Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une toute nouvelle très belle montre qui vient de faire son apparition il y a quelques semaines, c'est la Rado Captain Cook High Tech Ceramique. Il convient de connaître deux informations essentielles pour ceux qui ne connaissent pas bien la marque pour apprécier pleinement cette nouveauté qui associe le prestigieux, le riche passé de la marque et son expertise actuelle. Le premier c'est que le modèle Captain Cook n'est pas nouveau au catalogue de la marque du Swatch Group et qu'il fait même son apparition dès 1962 sur le segment des montres de plongée et emprunte son nom au célèbre navigateur et explorateur britannique du XVIIIe siècle. L'autre point, sans doute moins connu du grand public, c'est que Rado est la première marque à avoir proposé des montres en céramique haute technologie il y a environ 30 ans. C'est juste histoire de rendre à César ce qui lui appartient, vous me comprendrez. Ainsi, après un premier retour au catalogue Rado en 2017 sous la forme d'une réédition particulièrement fidèle au modèle d'origine, la Captain Cook revient en une version 2021 qui fait le lien entre le passé et le présent et peut-être même l'avenir de la marque. C'est en effet la première fois que Rado nous propose une version de sa Captain Cook forgée dans la céramique haute technologie. Elle se présente dans cette édition 2021 sur un boîtier monobloc de 43 mm de diamètre. Ne vous arrêtez pas surtout à ses dimensions sur le papier et je vous invite à la passer au poignet et vous vous rendrez compte, ce faisant, qu'elle convient parfaitement à un poignet standard, le mien étant de 17,5 cm de circonférence, le confort étant par ailleurs absolument formidable. C'est d'ailleurs au moment de la passer que vous vous rendrez compte des qualités intrinsèques de cette céramique Rado. Hypo-allergénique, légère, résistante, elle offre un confort de portée absolument irréprochable. S'y ajoute bien entendu une extraordinaire résistance aux rayures de la vie quotidienne, qui plus est lorsqu'il s'agit du montre de plongée. Ce point est d'autant plus appréciable que cette version high-tech céramique de la Captain Cook accueille également un bracelet forgé dans de la céramique haute technologie. Sur cette version que j'ai choisie, le boîtier et le bracelet sont forgés en céramique, mais également la lunette rotative unidirectionnelle, qui est elle fabriquée en acier durci, accueille un insert en céramique noir, qui là pour le coup est poli. Rado a d'ailleurs la bonne idée de nous proposer pour cette nouveauté un boîtier à la finition intégralement mat, qui évite le côté shiny et parfois, au dire de certains, un peu trop féminin de la céramique. Le bracelet, quant à lui, est intégralement mat, seul le maillon central étant dans une finition polie, ce qui vient ajouter une petite touche de luxe à cette montre contemporaine, en lui évitant un côté un peu trop furtif. Outre l'usage de la céramique, Rado renforce la dimension véritablement contemporaine de son modèle, en nous proposant un cadran assez extraordinaire. Réalisé en vert saphir teinté, il accueille des index appliqués qui semblent flotter en apesanteur dans la boîte, mais qui, grâce à un traitement blanc, à l'usage d'un super luminova blanc, contraste parfaitement avec le visage de la montre et permet par ailleurs une lisibilité irréprochable en toutes conditions, ce super luminova blanc étant à émission bleue. On retrouve ces mêmes options du côté de l'aiguillage, avec notamment une très belle aiguille des heures de type Brodaro, les trois aiguilles heure, minute, seconde étant également luminescente à émission bleue. La lisibilité est vraiment du coup irréprochable et je le souligne parce que quand il s'agit de montres dotées de cadrans saphirs, le pari n'est pas toujours gagné. Là, absolument rien à redire, c'est redoutable d'efficacité. Ce cadran fumé transparent qui apporte une dimension de mystère à la montre laisse justement entrevoir la mécanique embarquée qui confirme une fois encore la dimension contemporaine de cette Captain Cook 2021. Vous en apprécierez en particulier le traitement perlé des ponts qui rajoute des jeux de lumière et de la profondeur à ce cadran pour un résultat vraiment enthousiasmant. S'y ajoute le très beau logo mobile radeau en forme d'encre qui vient prendre place sur le pont de balancier. Et enfin, last but not least, le mouvement est ajouré à midi, notamment pour offrir une vue partielle sur le balancier de la montre et également entre 8 heures et 10 heures pour offrir transparence et volume à ce cadran vraiment exceptionnel. Le résultat, très convaincant, séduisant, n'altère en rien donc la fonctionnalité de la montre. Alors, un mouvement beau c'est bien, mais un mouvement beau et performant c'est encore mieux me direz-vous et c'est l'option retenue par radeau. La marque fait en effet appel pour son modèle au calibre R734 produit par état en exclusivité pour elle. Sans entrer dans des détails techniques, trois informations essentielles sont à retenir concernant ce mouvement, un, son autonomie, deux, sa résistance, trois, sa précision. Il offre tout d'abord une très confortable réserve de marche de 80 heures. Pour ceux qui connaissent moins bien l'horlogerie, je rappelle à toutes fins utiles que la moyenne du secteur s'établit aux alentours des 42 heures et que la tendance tire péniblement vers les 70 heures, mettant donc radeau avec ses 80 heures de réserve de marche en pôle position sur ce segment-là. Le calibre R734 de radeau accueille par ailleurs un spiral en ivacron qui lui permet d'afficher une résistance au champ magnétique très supérieure à la moyenne des standards actuels. Il lui permet également de bénéficier d'une grande précision les marges de tolérance indiquées par radeau, je parle de marge maximale se situant entre moins 0 et plus 10 secondes par jour, soit une précision supérieure à celle offerte par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres dont la certification chronomètre est réalisée à partir de mouvements nus alors que Radeau teste dans cinq positions ses montres avec le mouvement emboîté. On est donc sur une montre de grande précision. Au final, Radeau nous propose avec cette magnifique nouveauté une Captain Cook inédite qui fait admirablement le lien entre sa riche histoire et son expertise actuelle. Véritable trait d'union entre passé et présent, cette Radeau Captain Cook high-tech céramique ouvre de toute évidence un nouveau chapitre à la prestigieuse montre de plongée de Radeau. Si elle propose tous les atouts d'une montre de plongée classique, étanchéité à 300 mètres, couronne vissée surdimensionnée pour une manipulation aisée, lisibilité irréprochable en toutes conditions, résistance optimale, elle y ajoute une dimension élégante et contemporaine qui classe cette Captain Cook édition 2021 au rang des montres ultra polyvalentes. Radeau joue enfin la sagesse côté prix en nous proposant pour le coup un rapport qualité prix très intéressant. J'en ai fini avec cette très belle pièce. Je vous invite si cette vidéo, si cette revue vous a plu, à nous gratifier d'un petit pouce bleu, à vous inscrire également à notre chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue vidéo très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada